Je vais étudier le daf doun hei dans ma sikhane d'arim et nous avons une nouvelle mishnah qui parle de quelqu'un qui fait un dder par rapport à la récolte et ici dans le mot récolte il y a deux notions, deux mots ce qu'on appelle dagan et ce qu'on appelle tevua dagan est a priori quelque chose qu'on a pu penser être plus strict le dagan ici c'est a priori la récolte de blé souvent mais on verra ici qu'il y a une discussion rabim mih hachamim et sur tevua la récolte il n'y a pas de discussion première à l'achat selon rabim mih, le dagan s'inclut non seulement les cinq espèces les cinq types blé, orge, avoine, épaule et seigle mais à la fois les autres choses qui ressemblent donc les fèves et ainsi de suite les chachamim ne sont pas d'accord et pensent que dagan, la définition est limitée aux cinq espèces que l'on a cité précédemment par contre là où il n'y a pas de makhlukai c'est sur le mot tevua rabim mih romer, rabim mihredi rabim mihredi par contre sur la tevua je suis d'accord qu'il n'y a que les cinq espèces qui sont concernées mais je continue de penser qu'avala no demina dagan asso bakol, celui qui fait un eder par rapport au dagan par rapport à dagan et bien tout est interdit mais encore une fois tout est interdit tout ce qui ressemble plus ou moins à une récolte de blé ou mutabeperotailan ou bayarag mais évidemment que cela n'inclut pas les fruits et les légumes l'agma maintenant revient sur la première lacha qui a dit que dagan selon rabim mihredi c'est plus large que les cinq espèces c'est quasiment tout ce qui pousse dans les champs l'agma dit l'imimra de dagan, kol demitgan, machin, machin que c'est tout ce qui pousse dans les champs tout ce qui est sur lequel on fait des gerbes comme les gerbes de blé l'agma objecte, mativra yosef, abusem objecte avec un passage dans l'ivrayimim qui dit que les ministres ont apporté beaucoup de dons par rapport à leur récolte au pluriel ils ont apporté beaucoup de dons par rapport à dagan donc ce qu'on a dit tout à l'heure selon rabim mihredi c'est déjà très large ça n'inclut pas que les cinq espèces mais ça inclut tout ce qui pousse dans le champ et tout ce qui est une récolte des champs mais finalement puisque dagan selon rabim mihredi inclut quasiment tout ce qui est une récolte des champs que vient rajouter ici ? et si déjà c'est inclus dans dagan que vient rajouter ce passouk ? c'est la fin du passouk ? non, ça vient rajouter qu'est-ce qu'on appelle ici ? toutes les récoltes des champs qui ne sont pas inclus dans dagan c'est les fruits et les légumes on revient sur la suite de la Mishnah qui avait dit que par contre par rapport au mot il n'y a pas de mahlokette rabim mihredi c'est dit que il est d'accord qu'il n'y a que les cinq espèces alors rabim Yohanan nous dit tout le monde est d'accord que ce n'est que les cinq espèces il y a un ami qui a dit aussi une barata qui le dit que 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 tout le monde est d'accord ici quel est le chidouche ? c'est que quand on a la Mishnah ce qu'il a dit rabim Yir que la tevo'a c'est les cinq espèces eh bien c'est dit on rabim Yir on ne sait pas si c'est rabim Yir seul qui le dit ou est-ce que Chachamim le pense aussi ici on vient nous dire on rabim Yohanan et une barata qui nous dit que ce qu'il a dit à la fin de la Mishnah rabim Yir c'est en fait il avoue qu'il est d'accord avec Chachamim et que Chachamim le pense déjà que déjà Dagan c'est les cinq espèces et selon rabim Yir évidemment que tevo'a c'est les cinq espèces simplement rabim Yir sera d'accord l'agman dit pichita mais c'est pas chout c'est pas évident parce que le mot tevo'a pourrait avoir un sens plus large justement à la base on ne pourrait penser justement que Dagan c'est plus étroit que tevo'a finalement on n'est pas d'accord et finalement la maskana c'est que finalement ça n'est pas plus large même si on aurait pu penser que on objecte c'est pareil au final c'est pareil au final si ou même selon rabim Yir en tout cas on voit quoi on voit que Dagan selon Chachamim ça inclut les cinq espèces selon rabim Yir ça inclut les cinq espèces et plus quoi qu'il arrive les cinq espèces sont dedans selon Chachamim ou selon rabim Yir comment se fait-il que dans le passé ou après on dit et toute récolte de champs or la récolte ce n'est que cinq espèces or les cinq espèces on a dit elles sont incluses dans Dagan quels que soient les avis soit il n'y a que les cinq espèces soit il y en a en plus d'autres les coquelles elles sont incluses la récolte des champs la récolte des champs c'est autre chose la récolte tout court effectivement ce sont les cinq espèces maintenant on a une histoire par rapport encore une fois à Tevoa plus ou moins mais Marc Shmuel le fils de Marc Shmuel Paqid de Litnoun Tlessa Alfézouzéle Rava il a demandé à ce que l'on donne à sa mort que l'on donne à Rava que l'on donne treize mille zouz mais min alalta il a voulu qu'on les donne non pas en argent liquide mais en alalta qui est la définition qui est la traduction araméenne de Tevoa une récolte dans la région de Neherpania Shalkha Rava l'ekamed Rav Yosef il est parti Rava il a demandé il a envoyé quelqu'un plutôt chez Rav Yosef en disant alalta et khim ikaria il dit dis moi alalta c'est quoi alalta c'est quoi la définition exactement de Tevoa Rava Rav Yosef dit Rav Yosef dit il dit il dit il dit on voit très bien que c'est marqué que justement dans une braïta qui a dit ce que l'on a dit c'est une braïta qui le dit que finalement tout le monde est d'accord que Tevoa c'est 5 espèces ni plus ni moins l'a dit c'est pas pareil il dit il dit que finalement et Tevoa c'est pas exactement pareil on a une braïta qui dit clairement que tout le monde est d'accord que c'est que 5 espèces mais alalta selon abaye est plus large qu'ici ce qu'a demandé Rava on a Rav Yosef qui a donné une première réponse et Abaye qui n'est pas d'accord il dit tout ça a été rapporté devant Rava et bien tout ça a été rapporté devant Rava avant Rava il dit ah l'eau qui m'a quand même il dit mais moi c'est pas la question que j'ai posée il dit alalta qu'on a mis les machines il dit il dit mais moi ce qu'il a dit finalement Abaye que finalement alalta c'est large ça inclut tout et c'est pas comme ce qu'il a dit à Yosef que c'est que les 5 espèces mais tout ça je sais déjà que ça inclut tout ma question c'était pas ça c'est est-ce que lorsque l'on parle ici de alalta ou de récoltes en général qui donnent des fruits est-ce que les fruits de ces récoltes là incluent aussi Sra'rbatim l'argent les 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 rentes les loyers de biens immobiliers ou Sra'r sfinot et le salaire que l'on prend lorsque l'on prête justement un bateau pourquoi il dit qu'on a 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 dit puisque ça fait des fruits on pourrait penser que ça c'est dans le sens où il y a un usufruit et ça que ça rapporte quelque chose et bien on aurait pu penser que ça fait partie de cela ou peut-être Yamrina peut-être comme ce sont des biens qui s'usent finalement il y a à la fois des perotes mais comme le keren comme le capital lui-même s'usent puisque tous ces biens ont tendance à s'user avec leur utilisation et bien du coup on aurait pu penser que c'est pas pareil c'est ça l'aché là Rav Yosef a entendu ça Rav Yosef a mal pris le fait Que finalement Rava Lorsqu'il a envoyé la question à Rav Yosef Il a demandé une question globale C'est quoi Alalta ? Ce qui donnait l'impression finalement Qu'il cherchait à savoir si Alalta C'était les 5 espèces Ou est-ce que c'était plus large que les 5 espèces Or en fait on a vu à la fin Rava l'a dit Que c'était pas ça sa question Sa question était plus technique Je sais que c'est tout Mais jusqu'à combien tout Ou est-ce que même justement Les rentes de bateaux Ou de maisons Et du coup Rav Yosef N'a pas apprécié que finalement On lui pose une question Alors que finalement il avait la réponse Puisque dans la question de Rava Ça avait l'air d'inclure une question Sur la définition de base De Alalta Et ça il avait donné la réponse Pour que finalement Rava dise Qu'il n'en avait pas besoin Et que pas de Rav Yosef Rav Yosef lui en a voulu Rava entendu qu'il lui en voulait Il est parti le voir la veille de Yom Kippour Et il a vu son Son Chamash Chamash qui était en train de lui servir un verre de vin A l'époque le vin Était gardé sous forme de concentré Et on ne le diluait dans l'eau Qu'au moment de le servir En fait il se préservait bien pendant longtemps A la fois sous la forme concentré Dès qu'on le mélangeait avec de l'eau Il fallait le boire sur le coup Donc en fait on diluait le vin Au moment de le consommer Car il était trop fort C'était inconcentré A ce moment là Rava a dit au serviteur Donne moi je vais moi lui servir le vin Je vais lui couper le vin Et lui lui servir Et il lui a servi ce vin En sachant que Rav Yosef a perdu la vue A un moment donné dans sa vie Et du coup Rav Yosef ne voyait pas Qui cachait Lorsqu'il a bu Il n'a pas remarqué que c'était Rava à côté de lui Lorsqu'il a bu Il a dit 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 Ca c'est pas la manière que mon serviteur a de me couper le vin C'est la manière que Rava a l'habitude de faire Il a dit Il a dit effectivement C'est lui-même, c'est moi Il a dit 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 Tu ne t'assois pas Reste debout Jusqu'à ce que tu m'expliques ces psukim Il y en a qui disent que les psukim qu'il lui a demandé à expliquer Ce sont des psukim qui justement sont liés à la modestine Et il a estimé Que le fait qu'il lui ait posé la question Rava Et pour dire à la fin finalement qu'il n'avait pas besoin de la réponse C'était une forme de Rava, d'orgueil Qu'il fallait justement réparer Donc il lui pose la question On dit là-bas Dans les étapes Où on a voyagé On est parti de De midbar matana De midbar matana Et du midbar jusqu'à 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 matana Et là-bas il y a des drachot Il a répondu Rava Et du midbar jusqu'à matana 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 Celui qui est midbar Celui qui est comme un désert C'est à dire qu'il n'y a pas de Gava Il est modeste Il ne se prend pas pour quelqu'un Et bien à ce moment-là Il va à l'endroit qui s'appelle matana Matana pour dire que la Torah est donnée en En tant que don Et bien il hérite entre guillemets D' à Tachor Buche Et devient quelque chose qui lui appartient C'est comme s'il s'attachait à Tachor Buche Nakhalo comme nakhalato Et il s'agit à Tachor Buche Et il y a un nakhaliel Parce que quand on passe de matana On est passé à nakhaliel Et une fois qu'il y a un nakhaliel Qui a cet héritage-là Il grandit, il va monter dans les hauteurs. Par contre, nous dit le Midrash, s'il se prend pour plus que les autres, et qu'il s'enorgueillit, il y a des hauteurs, il ira dans les parties basses. Et il va dans les plaines où il n'y a pas de hauteur, mais il va même s'enfoncer. C'est ce qui est marqué plus tard. Le Rachash nous dit que les lettres qui se suivent dans l'alphabet peuvent s'intervertir. Et si le P est de , peut se remplacer par N, c'est comme s'il s'enfonçait. Mais nous dit à la fin le Midrash, même lorsque il s'est enorgueillit, s'il fait Tshuva, il le remonte chez les mains. Colge, il n'est assez dans l'Ishaya. Tout celui qui était en profondeur peut être relevé par un cas de jour. Tanya. On revient sur une bretta. Il n'a pas le droit au Dagan. Il n'a pas le droit aux fèves sèches ou moutards. L'armée peut les prendre humides. Au moutard, il peut consommer au rez, le riz. Parce que le riz, ça ne fait pas partie de Dagan. Parce qu'on n'en fait pas justement des gerbes. Et aussi, Bekhilka, Mitragis, Ovtisane, sont des sortes de blé qui sont coupés en plusieurs morceaux, deux, trois ou quatre morceaux. Et donc à ce moment-là, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle Dagan. Celui qui fait un nerder par rapport aux fruits de l'année, de cette année. Il ne peut pas consommer tous les fruits de l'année. Mais il peut consommer tout ce qui provient des animaux. Que ce soit la viande ou l'animal elle-même. Le chevreau et ainsi de suite. Ou le lait, les oeufs, les gozalotes et les petites volailles. Alors du coup, parce qu'ici on estime que les fruits, ce sont des fruits au sens botanique. Il a dit tout ce qui grandit dans l'année. Tout ce qui pousse, tout ce qui grandit. Tout ce qui pousse, tout ce qui grandit. Ça inclut à la fois les fruits et à la fois les animaux. Ou leurs produits justement qui viennent d'eux-mêmes. Donc le lait, les oeufs, les poules et ainsi de suite. Il ne peut rien consommer de tout cela. Celui qui fait un nerder par rapport à tous les fruits de la terre. Il ne peut pas consommer tous les fruits de la terre. Tous les légumes. Par contre, il peut consommer tout ce qui est champignons et truffes. Il m'a marqué. Par contre, si elle a dit tout ce qui pousse dans la terre. Les champignons, ça ne pousse pas de la terre. Pourquoi ? Il y a une objection. Justement, il parle de Brakhot. Sur les choses qui ne poussent pas de la terre. Normalement, on ne devrait pas dire les champignons. Ce qu'on vient de dire, c'est Gidulekarka. Et pourtant, on dit quoi là-bas ? Si ça ne pousse pas sur la terre. Si ça ne pousse pas sur la terre, comment on peut nous dire ici ? Que quelqu'un qui fait un nerder par rapport aux fruits de la terre, ça n'inclut pas les champignons. Mais s'il fait un nerder par rapport à ce qui pousse de la terre, ça inclut, on vient de dire que ça ne pousse pas de la terre. On vient de dire que c'est un nerder par rapport aux fruits de la terre. Même s'il pousse sur la terre, il ne se nourrisse pas de la terre. C'est la raison pour laquelle on fait Cheha kol, Nihya. L'exempleur, c'est que c'est marqué dans la vraie ta. Et c'est qu'il ne pousse pas sur la terre. Ce n'est pas Gidulo, c'est qu'il pousse sur la terre. Il faut corriger. Il ne pousse pas sur la terre. Mais ça s'appelle que ça pousse. Donc la question finalement, Autour dans la braïta de Brakhot, que chez nous, on estime que les champignons poussent sur la terre. Mais ils ne s'alimentent pas de la terre. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas Bore Peri Adama. Ce ne sont pas des Perot Adama, mais ça pousse dans la terre. Ça pousse dans la terre, même si ça ne s'y alimente pas. Nouvelle Mishnah. Anodeh minak kesut, muta besak, kubiri'a wa hamila. Celui qui fait un délai par rapport à ksut, par rapport aux vêtements de manière générale. Il peut porter tout ce qui est sa, kiri'a, hamila. Ce sont vraiment ici des tissus très épais. Donc en général, qu'on utilise pour des tentures ou pour faire une cloison. On mérite ça entre deux endroits. Vraiment, ce sont des choses qui ne sont pas visées comme des habits. Ça ne rentre pas dans la finition d'un habit, parce que les gens ne s'invisent pas avec. Par contre, amar konam tsemer, rohler halay, muta lehit kasot, begizet tsemer. Celui qui fait un délai par rapport à la laine. Je fais un délai de ne pas porter de laine. Eh bien, nous dit ici la Mishnah. Pareil comme le type qui a dit de ne pas porter de laine. Sa cavana, elle est de ne pas porter des habits en laine. Eh bien, prendre une touffe de laine qui vient justement d'être prise, d'être tondue, de l'animal. Eh bien, ça ne rentre pas dans l'atelier, parce que sa cavana, c'était par rapport aux vêtements. Pareil, pichetan le lin. Oh là là, il fait une délai de ne pas porter de lin. C'est quoi porter de lin ? De ne pas porter de vêtements en lin. Mais s'il prend des bâtons de lin, qu'il vient de couper, il peut les mettre sur lui. Mouta les casot, bâtis, bâtis, pichetan. Rabiulah, Rabiulah nous dit autre chose. Akole les filles à noder. Tout dépend de lui-même, du noder. C'est-à-dire que non seulement ça dépend du sens que ça a dans le pays, mais ça peut dépendre aussi de la personne et de la situation que l'on voit. C'est-à-dire, Celui qui portait justement beaucoup de lin ou beaucoup de lin. Il a transpiré, on voit qu'il est fatigué. Il a porté et il a transpiré. Donc on voit ici que le lin ou la lin le font souffrir. Je ne veux plus que le lin vienne sur moi. Et bien ici, on ne va pas dire que c'est par rapport aux habits. Il y a des casot, on le fait, on sait très bien qui ça a dans le pays. Ce n'est pas de ne pas porter d'habits parce qu'on voit bien qu'ici ce qu'il dérange, et ce qu'il fait qu'il s'énerve et qu'il fait un aider. C'est parce qu'il en a marre de porter du lin, mais de porter des poids de lin, non pas de porter un habit de lin. Là, il va faire quelques alakhot par rapport aux vêtements. Même si on a du mal ici à connaître exactement quels étaient les vêtements que les gens portaient à l'époque, mais il faut essayer de retenir ici les clalimes. Il n'a pas le droit par contre de porter tout ce qui est ceinture, trouée, ceinture large, des sortes de pantalons en peau et Octavia, Impelia ou Pligna, tout ça ce sont des habits qui sont en peau. Donc on est en train de dire que tous les habits qui sont comme ça en peau en cuir, eh bien ce sont des habits. C'est vraiment ce qui est dans un tissu très épais, qui ne se porte pas en tant que vêtement, qui n'est pas inclus dans le néder. C'est-à-dire, May, Lagmar nous donne une définition sur un des mots qu'on a vu là-haut, May iskurti, c'est quoi iskurti ? Marababach Bachana, Kittuna Detsala, c'est justement un vêtement inférieur qui est en cuir, qui est en peau. Tanya, Unbraïta, qui vient ici faire le lien plus ou moins entre Nédarim ici, et Shabbat. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait un néder par rapport à Kessoud, par rapport aux vêtements, eh bien ce qui est un vêtement général est dans le néder, ce qui n'est pas un vêtement à cause de l'épaisseur du tissu, il n'est pas dans le dédère. Dans le même genre, celui qu'il doit porter, qu'il doit se promener dans la rue avec un vêtement, si ce qu'il porte est un vêtement, il peut. Si par contre la chose qu'il met sur lui pour se protéger est tellement difficile à mettre qu'en général les gens ne sortent pas avec, ce n'est pas un vêtement, du coup pendant le Shabbat, ça devient interdit parce qu'il n'est pas en train de s'habiller, il est en train de porter un objet. Et porter évidemment, c'est l'interdit de... On dit par contre ici, que ce qui est autorisé dans le dédère, ça qui est réunir, qui sont assez épais, pour que dans Kessout, ça ne rentre pas dans le dédère, par contre dans le Shabbat, comme lorsque l'on a justement de la pluie, on a besoin de se protéger et on porte justement des vêtements qui sont épais, et bien ici, même si dans le dédère, ça ne rentre pas dans Kessout, dans le Shabbat, ça rentre dans un habit. Et donc on peut sortir avec... Par contre, quand il pleut, on ne peut pas porter sur sa tête une boîte, un panier, une paillasse pour se protéger, car ici on a vraiment affaire à un objet. Et donc, c'est un ta-dia rohim yotim besakim, et là on a dit que les rohim, les bergers sortent avec justement ses habits en sac, qui sont très très épais, sur eux. Il a voulu attention, c'est pas qu'eux, c'est en général en dido, parce que c'est eux qui se retrouvent en plein air, sous la pluie. Mais en fait, réellement, ce qu'on voit ici, c'est que même si par rapport à Néder, et bien ça ne rentre pas dans Kessout. Kessout, c'est vraiment ce que les gens ont l'habitude de porter, et bien on voit que dans le Shabbat, lorsqu'il pleut, on peut porter un habit qui, dans la chambre de Kessout, dans Néder, ne rentre pas dans les habits, mais dans le Shabbat, ça reste autorisé, puisque c'est métable, lorsque justement il pleut et qu'on veut se protéger de la pluie. Rabi Yudah Omer, a-t-il fait un habit dans la fin de la Mishnah, que tout allait en fonction du Néder. S'il est en train de crouler sous la charge du lin, et qu'il dit je veux plus que le lin vienne sur moi, on sait très bien qu'il ne parle pas d'habit, on parle ici de lin, et inversement, lorsque l'on sait qu'il parle d'habit, et bien il pourrait porter des pelotes de laine ou de lin. Tanya inbaita, qu'est-ce que c'est dans ma Rabi Yudah ? C'est quoi le cas de Rabi Yudah ? A-t-il porte, s'il porte de la laine, et que la laine le dérange, par exemple ça le gratte, et qu'on voit qu'il est dérangé par le tissu qu'il porte, et qu'il dit je fais de Néder, de ne pas profiter que la laine ne monte plus sur moi, ne vienne plus sur moi. A-t-il Bosh, il n'a pas le droit de porter un habit en laine, mais il peut par contre porter sur son dos des pelotes de laine, parce qu'il a dit qu'il ne veut pas que ça monte sur lui en tant qu'habit, parce qu'on voit bien que c'est des habits qui le dérangeaient. A-t-il à Tarun Pichetan, ici par contre c'est du lin qu'il avait, qu'il est en train de porter, il est en train de porter vraiment un poids en lin, mais il transpire. A-t-il à Tarun Pichetan, qui fait Néder, que le lin ne vient plus sur lui. A-t-il à Tarun Pichetan, et bien évidemment qu'il ne peut pas en porter, mais il pourra, enfin il ne peut pas porter les poids, mais il pourra porter un habit, parce qu'encore une fois, tout indique que ce n'est pas le fait de porter un vêtement, qui ici, l'a dérangé. On va rappeler très rapidement ce qu'on a vu, donc dans ce daf, on a vu qu'on a une mahloquette, c'est la définition de Dagan, est-ce que Dagan, c'est strictement les cinq espèces, comme disent Rahamim, ou un peu plus comme dit Rabimehir, et après on a vu que sur Tevua, la récolte, et bien il n'y avait pas de mahloquette. Après on avait vu que sur le mot Alalta, il n'y a qu'est-ce que Alalta c'est comme Tevua, donc ce n'est que les cinq espèces, et finalement on a vu que Abaye et Rava pensent que c'est plus, mais peut-être même ça irait même jusqu'à plus que les récoltes de manière générale des champs, peut-être même ça irait jusqu'à incluant les rentes et les produits justement de biens immobiliers. On a raconté une histoire aussi avec Rava qui est venu se faire pardonner chez son maître Rav Yosef, qui lui a fait un peu de moussa en lui disant qu'il faut que tu m'expliques le Psochim, qui parle justement de la force de la modestie et de l'inconvénient qu'il y a à être justement orgueilleux. On a vu que ce qu'on appelait Perotachana, les fruits de l'année, ce sont simplement des fruits, mais lorsque l'on veut parler de toutes les autres choses comme les œufs, le lait ou les viandes, on dira tout ce qui a grandi, tout ce qui a poussé dans l'année, ce qui a poussé dans l'année ça inclut même les produits des animaux. On a vu que, par exemple, tout ce qui était truffes et champignons ne s'appelait pas Perotadama, ça ne s'appelait pas fruits de la terre, parce qu'ils ne se nourrissent pas de la terre, mais ils s'appellent Gidule Karka, qui poussent sur la terre, parce qu'en pratique, géographiquement, ça pousse sur la terre même si ça ne s'alimente pas de la terre. On avait vu une Michela qui disait que par rapport à un edda, par rapport à un sous, par rapport aux vêtements, dès que c'est un vêtement dont les tissus sont trop épais pour que ce soit porté en général, ça devient autorisé, ça ne rend pas dans les nerfs, même si par rapport à Shabbat, quand il pleut, quand on met ses habits pour se protéger de la pluie, ça rentre finalement ce qui est autorisé. Donc on voit que dans Shabbat, la définition d'un vêtement est un peu plus large que dans des narines. On avait aussi un avis de Rabuda, qui disait que cela dépendait non seulement de la chose, mais aussi de la personne elle-même, et de la situation. Donc la même phrase, celui qui dit « Je fais le neder de ne plus porter sur moi de lin ou de laine », et bien en fonction de la situation, ça peut soit vouloir dire qu'il ne veut plus porter de vêtement en lin ou en laine, ou parfois ça peut dire qu'au contraire il n'a aucun problème avec le vêtement, simplement il ne veut plus porter, il ne veut plus avoir sur lui un poids qui est composé de laine, et cela va dépendre encore une fois de la situation que l'on voit à nos yeux.